Le portage sur la hanche Vous pouvez porter votre enfant sur la hanche dès lors qu'il est assez grand pour tenir lui-même sa tête et pour s'asseoir de manière à ce que ses jambes entourent votre ventre. C'est généralement le cas entre 4 et 6 mois. Au début, installez votre enfant dans le porte-bébé au-dessus d'un lit ou d'une surface souple, de préférence à deux ou devant un miroir. Ne détachez jamais la ceinture ventrale tant que votre bébé se trouve encore dans le porte-bébé. Commencez par mettre la ceinture ventrale. Passez la boucle mâle sous la bande élastique de sécurité, puis insérez-la dans la boucle femelle jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Serrez bien la ceinture ventrale, mais veillez à votre confort. Ouvrez ensuite les deux bretelles de sorte que le porte-bébé pende devant vous. Desserrez les bretelles de manière à disposer d'environ 5 cm supplémentaires de sangles en nylon. Placez le porte-bébé sur la hanche sur laquelle vous souhaitez porter l'enfant. Prenez la bretelle rembourrée qui se trouve immédiatement devant vous et fixez-la à l'extrémité en nylon de l'autre bretelle, tout en passant la boucle mâle sous la bande élastique de sécurité, puis en insérant celle-ci dans la boucle femelle. Passez ensuite la bretelle maintenant fermée au-dessus de votre tête. Installez votre enfant dans le porte-bébé. Assurez-vous que ses fesses se trouvent exactement au centre du porte-bébé et que la jambe passe bien sous la sangle en nylon. Maintenez votre enfant et serrez, si nécessaire, la sangle en nylon pour tendre la bretelle, afin qu'il soit plus près de votre corps. Prenez la deuxième bretelle rembourrée, passez-la sous votre bras, puis placez-la autour de votre hanche. Attachez celle-ci à l'autre sangle en nylon. Serrez-la en tirant vers l'enfant. La sangle de poitrine peut être également bouclée pour empêcher la bretelle de glisser. Pour retirer votre enfant du porte-bébé, débouclez la sangle de poitrine et la bretelle avant. Vous pouvez alors sortir votre enfant du porte-bébé.